Nous sommes dans un tournant, un enjeu capital pour la France. Si le parti dont j'ai pris parti, que j'ai défendu, ne vient pas au pouvoir, croyez-moi, ça va être très difficile. Je le dis d'ailleurs, je prends mes responsabilités. Si vraiment c'est la gauche, voire les pensées communistes qui passent en France, ça va être terrible pour nous au niveau de l'évangile. Souvenez-vous quand même que le parti de gauche et d'extrême gauche prône l'unité de toutes les religions et prône également le fait du rejet de la religion chrétienne. Ceci n'est pas un scoop, c'est une évidence, c'est connu. Voilà, c'est comme cela. Les gens qui sont à gauche ne sont pas croyants et ils veulent mettre en place tout un système de lois qui, à nos yeux, sont iniques et ne sont pas tolérables parce que c'est l'ouverture à la débauche dans une société, dans un pays. L'heure est très grave, rien n'est encore gagné. Dieu s'adresse à la France et aux Français en disant « C'est l'heure, c'est à vous de choisir. Si vous faites le mauvais choix, ne venez pas pleurer après. » Avec Emmanuel Macron, le mauvais choix a été fait deux coups de suite. On se demande même comment est-ce que cet homme a pu être réélu ayant déjà montré un mandat qui était désastreux. Je parle de son premier mandat. Les gens sont aveuglés et je ne jette pas la pierre, je ne condamne pas, mais je dis la vérité. Vous savez, le pouvoir aujourd'hui est assis sur un concept très franc-maçonnique et à travers ce concept franc-maçonnique, ils n'hésitent pas à utiliser des choses très spirituelles et très ténébreuses pour envoûter les esprits des gens. Et je pèse mes mots « envoûter les esprits des gens ». Je ne comprends pas comment certains chrétiens n'arrivent pas à y voir clair. Ils ont des écailles sur les yeux. Ils ne se rendent pas compte de la vérité et de la réalité des choses. Ils ont en face d'eux un parti anti-chrétien et de l'autre côté un parti qui ouvrira des possibilités au christianisme. Eh bien, ils vont choisir le parti anti-chrétien parce qu'on a diabolisé l'autre parti. Je crois que c'est à nous d'avoir du discernement. Ce n'est pas aux gens du monde de nous montrer la voie. C'est à nous d'avoir le discernement et de leur montrer. Alors, c'est mal parti, je vous le dis, voilà, parce que je crois que les chrétiens n'ont pas ouvert les yeux suffisamment. Ils n'ont pas écouté. Ils diabolisent le parti dont j'ai fait l'éloge. Et ils me diabolisent aussi pour certains d'ailleurs. C'est bien dommage parce que je crois que nous sommes partis là dans une grande dérive. Et croyez-moi, ce que le gouvernement du président actuel a fait, qui est désastreux, n'est absolument pas comparable avec le désastre qui va suivre si c'est la gauche qui l'emporte. Bien, alors faites le bon choix. Moi, je conseille avec courage. Maintenant, chacun fait comme il veut. Je n'ai jamais dit que ça allait être le paradis sur terre, que tout allait s'arranger si on fait le bon vote. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'on va aller dans une voie qui sera moins pire et qui va suspendre pour un temps, qui va suspendre pour un temps, la persécution qui vient. Je crois que nous devons désirer plus que tout que la persécution arrive le plus tard possible, que l'oppression du gouvernement mondial arrive le plus tard possible. Pourquoi ? Afin que nous puissions sauver un plus grand nombre d'âmes avant qu'il ne soit trop tard. N'oubliez pas, Jésus a dit qu'il y a une nuit qui viendra où personne ne pourra plus travailler. Donc, plus tard cette nuit arrive et mieux cela vaudra. Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui ont baissé les bras et j'ai grand pitié d'eux. J'ai grand pitié pour leur âme. Ils ont baissé les bras, ils n'ont plus de communion avec le Saint-Esprit, ils sont devenus religieux et ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait le chaos pour que le Seigneur les enlève, pour qu'ils partent au ciel et que tout s'arrête. Mais ils n'ont plus le souci des millions d'âmes qui sont en train de souffrir dans un régime de dictature dans notre pays français. Ils n'ont plus le souci des perdus. Et pour ceux qui m'accusent en disant je ferais bien de prêcher l'évangile et de sauver les âmes plutôt que de parler politique, je leur dis, vous savez, toute l'année, depuis des années, je sauve les âmes. Mais s'il y a bien quelqu'un qui met les mains dans le feu pour aller sauver les âmes dans les missions et partout où je me trouve et à travers également l'évangile que je prêche sur les réseaux sociaux, 7 jours sur 7, s'il y a bien quelqu'un qui a le souci de prendre du temps pour sauver les âmes, c'est bien moi. Donc si durant une dizaine de jours, dans l'année, encore ce n'est pas tous les ans, cela ne revient pas tous les ans, d'ailleurs c'est la première fois que je me prononce parce que la situation est urgente. Donc si je prends 10 ou 15 jours de mon existence pour appuyer un appel à la raison, cela ne fait pas de moi quelqu'un qui devient un politicien ou qui a abandonné sa fonction de pasteur et son objectif pour sauver les âmes. D'ailleurs je dis à ceux qui m'en font le reproche, je leur demande combien d'âmes avez-vous sauvé cette année ? Moi je peux vous dire tout ce que j'ai fait pour le Seigneur et le nombre d'âmes que j'ai gagné pour Dieu. Mais vous qui m'accusez de faire de la politique et de perdre mon temps à cela et de me détourner de mon ministère, je vous pose la question, est-ce que vous avez fait plus de travail que moi ? Est-ce que vous finalement, vous pouvez vous permettre de me donner ce type de conseil pour ceux qui veulent vraiment obéir à la voie de leur conscience ? Ils doivent avoir le courage de parler des choses dans une situation qui est très très tendue pour nous en France. Aujourd'hui nous le voyons dans notre pays, il y a un parti de droite qui s'exprime et qui ne commet aucune violence, aucune insulte vis-à-vis du parti opposant. Mais quand nous regardons le parti de gauche opposant, nous voyons que leur objectif est de faire taire la voie d'expression et de proposition de l'extrême droite. Ils cherchent à les faire taire, ils créent la peur, ils diabolisent et ils en vont même jusqu'à être violents dans leurs paroles, dans leurs actes et également violents physiquement. Donc inutile de dire que chacun dans sa conscience doit voir où est la vérité, où est le respect, où est la tolérance de l'autre. Quel est donc le parti qui a de la tolérance ? Dans ma démarche, certains disent « Ah, le pasteur est courageux ». Je suis courageux pourquoi ? Non pas parce que je suis meilleur que vous, je suis courageux parce que quand Dieu me demande de faire quelque chose, je prie et je lui demande de me donner la force du Saint-Esprit et l'assurance que ce que je fais est juste. En matière de politique, tous ne sont pas appelés à parler clairement, officiellement et visiblement de leurs convictions politiques. Si moi je le fais avec force, peut-être j'ai reçu vraiment un mandat pour cela. Donc je demande qu'on ne me juge pas. Mais moi je ne juge pas non plus ceux qui ont du mal à passer de ce côté. Ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de convaincre quand Dieu me dit de faire quelque chose et d'entraîner le peuple de Dieu à prendre position parce qu'il y a un danger. Alors j'essaie d'aller jusqu'au bout de ma logique, d'être courageux pour parler ouvertement de ce que les gens parlent dans le secret et de pouvoir amener sur la scène publique une réflexion nécessaire qui ne correspond pas à un débat ouvert parce que la majorité des gens, ou la plupart, ou même peut-être tous, ont peur de le faire. Donc je crois qu'il y a des moments où lorsque quelque chose est devenu tellement tabou et que pourtant il faut en parler parce que la situation est grave, la chose est tellement tabou que Dieu utilise certains de ses serviteurs pour leur donner une mission et d'être courageux pour s'engager. D'un côté Dieu va souffler très fort de son esprit, mais de l'autre côté il va y avoir une persécution et il va falloir beaucoup de courage. Le courage est un esprit, c'est l'esprit de l'éternel le courage, c'est l'esprit qui est force et puissance. Les temps qui viennent vont nous obliger à vous entraîner vous chrétiens, chrétiennes, et entraîner aussi des serviteurs de Dieu qui ont baissé les bras, à entraîner le peuple de Dieu dans la force et le courage pour ne pas plier le genou devant Bâle.